Hachem Evarechotrem, que Dieu vous bénisse. Vous savez, j'ai une histoire. Je pensais que cette histoire, elle était banale. Je ne peux pas se la raconter, pas besoin, pas besoin. Eh bien, écoutez bien. Plus de temps, il passe. Et puis, je me suis dit, mais oui, c'est cette histoire qu'il faut raconter. C'est une histoire de kippa. Regardez, je rencontre le Rami Moune. Et moi, vous savez, je pose des questions. Je veux savoir. Je veux savoir ce que Dieu veut de moi. Je veux savoir comment avancer dans la vie. Alors, je rencontre le Rami Moune. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je voudrais lui poser des questions ? Qu'est-ce que je voudrais lui poser ? Je lui dis, Rav, quand on se douche, qu'est-ce qu'on met la première chose ? Comment on s'habille ? Alors, je me suis dit, peut-être qu'il va me dire, mais c'est quoi ces questions-là ? Je ne comprends pas. Mais c'est sorti de mon cœur. Voilà. J'avais honte d'avoir posé des questions. Et là, il me dit, mon fils, tu sais comment ça dit ? La première des choses, on met la kippa. Ah, d'accord. On met la kippa. C'est la première des choses. Ok, Rav, merci beaucoup, Rav. Et puis voilà qu'il est décédé. Et chaque fois que je me douche, surtout la veille du Shabbat. Je vais parce que, ma question c'était, la veille du Shabbat, comment on s'habille ? Et il me dit, tu mets la kippa. Et là, vous savez quoi ? Ça me frappe dans la tête. Mais quel message il m'a transmis ? J'aurais pu. Tu sais quoi ? Tu cherches à comment t'habiller ? Et je me rappelle qu'il m'a dit, mais tu sais pourquoi la kippa ? C'est la crainte du ciel. La kippa, quand tu mets la kippa sur ta tête, tu mets la crainte de Dieu sur toi. Tu réfléchis et tu penses qu'il y a Dieu autour de toi. Qu'il y a Dieu qui te dirige. Qu'il y a Dieu qui te conseille. Tu prends Dieu avec toi. Why ? Vous savez, je crois que c'est le plus beau message de ma vie que j'ai entendu. Vous savez, ça veut dire quoi la crainte de Dieu ? La crainte de Dieu, ça veut dire que je ne peux pas me comporter comme un poissonnier si j'ai la crainte de Dieu sur ma tête. Je ne peux pas me permettre de dire toutes sortes de paroles si j'ai la crainte de Dieu sur ma tête. Je ne peux pas voir ce que je veux voir. Je ne peux pas penser ce que je veux penser. je dois mettre un filtre à mon cœur. Ah ça, c'est bien. Ah ça, c'est pas bien. Ah si Dieu, il n'aurait pas voulu. Mais alors, je m'aperçois que c'est une question banale, que même j'ai eu honte. Et après, il m'a répondu, mais je n'ai pas réalisé la grandeur de sa réponse. Et là, maintenant, ça va faire deux ans qu'il est décédé. Un an et demi. Et bien, c'est extraordinaire. Tous les shabbats, tous les vendredis, ou des fois quand je me touche la semaine, qu'est-ce que je mets ? Je mets la kippa. Je vais maintenant mettre la crainte de Dieu sur moi. J'ai passé des années dans ma vie sans penser à ça. Il a transformé ma vie. Je le sens qu'il est avec moi. Et qu'il me dit, attends, attends, il traque. Mets la kippa sur ta tête. La crainte du ciel. Tu ne peux pas marcher sans la crainte du ciel. Comment tu peux marcher ? Comment tu peux vivre ? Comment tu peux respirer si tu n'as pas ? La crainte du ciel. Avec toi. Aïe, tout a raflu, mon Dieu. Oui, des choses simples. Mais des choses simples de ta bouffe, ça devient des diamants. Le message de la vie. Tout a raflu. que tu Shiggins, Tout a raflu. Sous-titrage ST' 501